Parmi ces deux Galaxy S23 Ultra, il en a un qui est complètement faux. Vous le savez, depuis des années, les contrefaçons dans le domaine tech, il y en a de plus en plus. Et j'ai lancé une série de vidéos qui est là pour pouvoir vous aider, pour éviter de vous faire avoir. De base, c'est surtout des contrefaçons Apple, mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres contrefaçons tech, comme par exemple des produits Dyson, des produits Beats, JBL ou encore par exemple Samsung. Et là, juste en regardant les boîtes, c'est super compliqué déjà à dire quel est le vrai, quel est le faux. Mais ne vous inquiétez pas, avec Jojol, je vais vous partager tous leurs petits secrets. Bon, je vous laisse quelques petites secondes pour me dire en commentaire quelle est la vraie, quelle est la fausse. C'est bon ? C'est fait ? Faux ? Vrai ? Comme vous pouvez le voir, au niveau de la face avant, ils ont carrément copié l'effet un petit peu glossy, avec l'arrière de l'appareil, qui change de couleur par rapport à la couleur que vous avez choisi. On a le petit Galaxy S23 Ultra, qui est à peu près la même écriture, mais qui brille un petit peu moins. A droite, on a Samsung, à gauche, Galaxy S23 Ultra. En dessous, numéro de série de l'appareil. Et à l'arrière, les petits autocollants qui nous disent de ne pas l'accepter si le petit autocollant est cassé. Et ils l'ont complètement bien copié. C'est vraiment fou. Par contre, au niveau de l'étiquette, derrière, rien à voir. Alors certes, on a des petits certifications, mais on a beaucoup plus de choses qui sont listées. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la boîte que j'ai à droite, c'est une version européenne. Donc, on a un petit peu toutes les dangles, alors qu'ici, c'est uniquement de l'anglais. Si je devais donner une note en ce qui concerne le packaging, franchement, je mettrais 9,5 sur 10. C'est hyper bien copié. Et en plus, c'est ça, même format, même épaisseur, même taille. Ça fait vraiment peur. C'est parti maintenant pour l'ouvrir. Alors, sur la vraie, c'était déjà ouvert. C'est un petit peu différent, comme vous pouvez le voir, quand on enlève. On n'a pas justement ce blanc-là. OK. Alors, de base, on a une pochette qui est coincée en haut de la boîte. J'en perds tout, en fait, dans le faux. Donc, pochette Samsung, c'est bien copié à ce niveau-là. Derrière, on n'a pas les petits QR codes. Ça peut aider notamment les robots qui mettent les éléments dans la boîte. D'ailleurs, ça me rappelle des petits souvenirs, puisque j'avais pu visiter l'usine où ils fabriquent le Galaxy S23 Ultra en Corée. En tout cas, pour les démarquer facilement, pareil qu'avant, c'est brillant sur le vrai et plus pâle sur le faux. Quand on ouvre ça, on a un câble USB type C vers USB type C et tout ce qui est aussi notice. Et on a aussi l'épingle pour enlever le tiroir Nan aussi. La pochette de la contrefaçon. OK. L'épingle. L'épingle n'a pas tenu. Tu as... OK. Ça, c'est le machin qui, de base, est mis directement sur le téléphone. Et je crois que les faussaires, ils ont oublié de le mettre parce que ça ne se met pas dans la pochette. Ensuite, câble USB type C vers USB type C. Wow. Vous allez vous foutre de moi, mais visuellement, ça a l'air d'être assez quali. Même la petite protection en carton là est parfaitement copiée avec les petites certifications et compagnie. Juste encore une fois, c'est plus brillant sur le vrai et un petit peu moins grand. Mais c'est vrai que je vois ça, je me dis OK, normal. Bon, vous l'avez vu, quand on l'avait ouvert, de base, il n'y avait pas ce petit truc. Donc, si vous ne l'avez pas quand vous ouvrez votre boîte, malheureusement, 99% de chance d'être tombé sur un faux. On en a ça. Chouk. OK. Bon. Comment dire ? La couleur, ce n'est pas du tout pareil. J'ai pris du verre, mais le verre est beaucoup plus clair que sur le vrai. Et je vous avoue que le verre du faux, il y a un petit effet dégradé qui est super sympa. Je le trouve très joli. C'est moche à dire, mais je le trouve vraiment beau. On va les prendre. Voilà. On a du plastique. Là, c'est du papier cartonné. Beaucoup plus écolo sur la vraie boîte. Bon, du coup, j'ai rigolé tout simplement à cause de l'écran de protection, du fake. Mais regardez-moi ça. Ça fait tellement cheap. C'est tellement dégueulasse. Galaxy S23 Ultra 5G, S23 Ultra 5G. Non, de base, c'est quelque chose de clean et de sobre. C'est juste cette petite protection que tu peux enlever avec la petite languette. Bon, ben là, il n'y a pas de languette. Ah, si, 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 si. Ils ont prévu une languette, s'il vous plaît. Mais cette fois-ci, plutôt en haut. Wow. Bon, alors, visuellement, perso, c'est fou. De se dire que ça, ça coûte une centaine d'euros, là. Ouh. Alors, quand je n'avais pas fait ça, je me suis dit, putain, ça fait calier et tout. Mais quand j'ai... C'est vrai ? Non, c'est bon. Là, ça sonne creux, tu vois. Et même, tu vois, il y a des petits craquements. Ouh, à l'intérieur, ça doit être bien dégueulasse. Alors, au niveau du format, ça a l'air d'être un petit peu similaire. Légèrement plus épais sur le fond. Termes de hauteur, largeur, très similaire. On va voir si des coques de Galaxy S23 Ultra marchent directement sur le faux. Justement, j'ai reçu plein de coques de mon partenaire Rhinoshield. D'ailleurs, si vous avez des nouveaux Galaxy S23 ou autres smartphones, n'oubliez pas de le protéger. Chez Rhinoshield, vous avez de tout. Écran de protection, plusieurs modèles de coques avec plein de licences au choix. Marvel, One Piece, Star Wars, Harry Potter, Naruto. Et là, ils viennent de sortir des nouveaux produits, des lanières et des tours de cou. Et t'en as même un avec un système aimanté. Boum ! Qui est hyper solide. Voilà, si t'as envie de garder ton téléphone avec toi, avec sécurité, et même également mettre d'autres accessoires comme des Airpods, des AirTags ou je ne sais quoi, ben tu peux le faire sans aucun problème. Ah aussi, ils ont sorti des bracelets Apple Watch tressés, faits à partir de matières recyclées. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description et vous avez moins 5% avec le code JOJOL23. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut mettre une coque de Galaxy S23 Ultra sur un faux ? Ben écoutez, ça passe sans problème. Sinon, regardons d'un petit peu plus près. Le Samsung, eh bien il est plutôt bien positionné. On n'a pas les petites certifications parce que voilà, c'est un produit qui vient directement de Chine et qui n'est pas spécialement prévu à être commercialisé chez nous. Je vous rappelle que c'est un faux. Alors, une des choses qui reste quand même assez frappante, c'est au niveau de la partie objectif photo. Déjà, au niveau du flash, il est beaucoup plus gros que sur le vrai. Et le contour des objectifs est beaucoup plus clair, alors que sur le vrai, c'est plus fonci. Alors, au niveau de la finition, je vous avoue, je suis resté assez mitigé sur le faux. À la fois, ça fait quali, mais à la fois, on voit qu'il y a quand même énormément de défauts. Défauts, faux, voilà. Petit trim. On le voit beaucoup sur les contours, surtout sur les extrémités. Une fine couche de colle qu'on voit visuellement. Donc, on voit que la fixation au niveau du dos, ce n'est pas très propre. Au niveau des contours, effet glossy, hyper quali, à la fois sur le vrai et sur le faux. On a aussi des petites lignes qui sont vraiment parfaitement copiées, que ce soit à droite, mais également en haut et aussi à gauche. Le positionnement des boutons volume, c'est très similaire. Vraiment, c'est pareil. Et petit bouton power un petit peu plus enfoncé, je trouve, un petit peu plus plat sur le faux par rapport au vrai. Et en dessous, on y retrouve un port USB type C, le support de nano SIM au parleur et également l'emplacement pour le stylet. Bref, visuellement, en termes de design, c'est quand même assez propre sur le faux. On va dire que le détail qui change tout, c'est surtout en ce qui concerne la couleur, surtout si vous avez choisi du vert. Là, on est plus sur un vert bleuté avec dégradé. Bon, c'est parti, on va les allumer. Ils s'allument avec le petit Samsung en termes d'affichage. Attends, c'est pareil, c'est pareil. Ils ont repris vraiment le même démarrage. Il y a même le petit arrière-son Samsung. Bon, alors comme c'est la première fois qu'on utilise ce téléphone, du coup, on a la phase de paramétrage. Alors que là, bon, au moins avec le faux, tu ne perds pas ton temps si tout est configuré. Moi, j'ai vraiment absolument envie de voir les bords de l'écran. Alors, on va aller dans les réglages. Ok, mais complètement rien à voir. Vous avez vu là, comme c'est moche là, les gros bords vers le bas, le petit arrondi aussi. Ah, c'est pas beau. Je n'aime pas les écrans comme ça. Alors, en tout cas, au niveau des réglages, ils ont quand même essayé de copier comme l'icône écran, qui est très similaire. Wallpaper, là, c'est thème. Écran de verrouillage sécurité, c'est un petit peu similaire. On est sur des couleurs un petit peu plus foncées chez Samsung. Ça, j'ai envie de voir S Pen, justement. On a un petit stylet. Regarde-moi ça. Le stylet est complètement parti en cacahuètes. Il est complètement pété. Oh, mince. Mais attends. Non, mais peut-être que c'est normal. Oh, merde. C'est foutu. Ça ne marche plus. Il y avait un ressort dedans. Qui sait quoi ? Oula. Bon, attends, on va essayer de faire un truc. Je vais essayer de le démonter. Yes. Voilà. Et j'ai l'impression de faire un tour de magie. Attends. Ok. En réalité, il y a un vrai stylet, en fait, dedans. Enfin, pas le même que le S Pen, mais on a un stylet. Mais du coup, quand tu le mets, le système ne marche pas. Alors, tu dois sortir avec ton kit d'outillage. Oh. Dès que je l'ai enlevé, ça a ouvert justement un raccourci pour prendre des notes rapidement. Oh, c'est nul. Le tactile est nul à chier. Si tu compares avec un vrai, c'est tellement beaucoup plus cali. Ah. Mais regarde, il s'affichait là. Mais what the fuck ? Avant, il n'y était pas. Maintenant, il y est. Et là, on a enfin le raccourci. D'accord. Donc, il est un tout petit peu différent. Ouvrir un mémo. Capturer une zone d'écran. Écrire rapidement. Et voir toutes nos notes. J'ai envie de faire un test de la sélection de capture d'écran. Rectangle. Je vais prendre ça. Le stylet, ça ne sert à rien. OK. Bon, ça a l'air de marcher. L'application Note a été stoppée. Super. Après, certes, le stylet, il est nul. Mais ça marche. Alors après, on peut rajouter d'autres fonctionnalités. Tac, tac, tac. En fait, c'est tout simplement des raccourcis d'application. Genre, on n'aura pas les fonctionnalités de traduction, par exemple. Et si on est un petit peu proche de l'écran, est-ce qu'il détecte quelque chose ? Non, rien du tout. Rentrons dans quelques applications. Genre téléphone. OK. Ressent, contact, yellow page. Alors, par contre, là, on ne l'a pas. C'est quand même assez ressemblant. Même le bouton recherche, les propres petits points. Tout est pareil. Quand on ouvre un dossier, bon, alors là, par contre, ça fait complètement dégueulasse sur le faux. Pas du tout la même chose. Les widgets. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un téléphone qui est sous Android, avec une interface assez ressemblante à celle de Samsung. Il y a quand même certaines choses qui sont un peu mal copiées, comme certaines icônes. Par exemple, quand j'ai dans Widget, là, l'affichage n'a rien à voir. Ici, c'est en horizontal, alors que là, c'est en vertical. La partie raccourci au niveau de l'affichage, ce n'est pas du tout pareil. On a l'impression qu'il y a un coup de vieux sur le faux. Application galerie. Ça fait tellement cheap. Justement, la caméra, c'est quoi ? On va faire une photo. On va rentrer dans l'application appareil photo. Houlou ! Houlou ! Alors, ils ont essayé de reprendre un peu les icônes. Il manque quand même pas mal de choses. Là, par exemple, on peut faire les photos en mode portrait. On a une petite section plus. Là, c'est juste photo et vidéo. Et fais pas chier. Dans les réglages. Oh ! Putain, les réglages, ça me fait vraiment penser aux vieux téléphones. Qui ont, pfff, allez, facile, 7-8 ans. Vidéo qualité, c'est soit low, medium ou high. À chaque fois, je me posais la question. Pourquoi il y a ce genre de choix, en fait ? De base, quand tu fais une vidéo, c'est juste pour avoir la meilleure qualité, quoi. J'ai toujours pas compris ce délire-là, moi, dans les anciens téléphones. Alors, comme vous avez pu le voir, à l'arrière, on a plein de capteurs. Sauf que le problème, c'est que la majorité du temps, il n'y en a qu'un qui est vrai et les autres qui sont faux. J'ai envie de changer de caméra. Là, le problème, c'est que je ne peux pas. Il n'y en a qu'un officiellement et c'est lequel ? C'est tout simplement celui qui est en haut. Le reste, là, c'est complètement fake. Genre là, le téléobjectif, qui visuellement a l'air d'être un téléobjectif, il est complètement faux. Par contre, le flash, comme vous pouvez le voir... Alors, attends, avant, il marchait, maintenant, il ne marche plus. C'est quoi ce bordel ? Oula, ça bug de ouf. Si je fais une photo... Ouh, ça prend du temps. Caméra frontale en même temps. Bon, bah, je n'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour lancer la vidéo. Ça s'est déjà lancé. Bon, bah, c'est pas bon du tout. Après, ça peut venir aussi des haut-parleurs qui sont nuls, mais... Oh, mais regardez-moi l'affichage, là ! Avec le vieux logo Bluetooth. Ça trempe de ouf, alors que je ne bougeais même pas beaucoup. Bon, bon, bon. On ne valide pas du tout. On peut afficher les applications comme ça. Ouais, ok, c'est un petit peu similaire. Allons dans l'application Message. Bon, bah, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'interfaces qui ressemblent vraiment à Samsung, mais il y a super longtemps. Ils ne se sont vraiment pas du tout mis à jour. Quand on augmente le volume... Ah, ici, tu as une petite animation. Sauf que sur le vrai, avec les dernières mises à jour, c'est à droite. On a le petit raccourci. Bon, alors là, de base, c'est raccourci avec nos certaines applications. Bon, voilà, on a ça, plus encore d'autres trucs. Voyons voir si on a un capteur d'empreintes digitales. Parce qu'il dit Fingerprint. Comme ça. Je mets le doigt. Ça dérouille. Je mets un autre doigt. Ok. Ça, c'est encore une fois, un faux capteur d'empreintes digitales. Puisqu'on peut déverrouiller avec n'importe quel doigt. Tu veux essayer, Reda ? Super, la sécurité. La question, est-ce qu'on a la recharge sans fil dessus ? Donc, sur le vrai, hop là, tu le mets. Boum. Voilà, ça marche. Et sur le fake... Eh ben non. De mon côté, tout de même, je reste quand même assez bluffé. Puisqu'il y a quand même beaucoup de ressemblances au niveau de l'interface. Pour des personnes qui, s'ils ne connaissent pas vraiment, qui n'ont jamais pris en main le dernier Galaxy, il peut quand même tomber dans le panneau. À part quand tu ouvres l'application photo. Et surtout quand tu veux utiliser leur fameux S-Pen. Et qui est d'ailleurs très bizarre, là, leur système d'ouverture. C'est vraiment de la merde. Super important, faites gaffe aussi de petites annonces. Puisque malheureusement, on peut tomber vraiment sur des arnaques. Si vous avez la possibilité d'ouvrir la boîte et de pouvoir découvrir le produit, c'est encore mieux. Et si vous avez l'intention d'acheter en occasion un nouvel iPhone, n'hésitez pas à checker cette vidéo.